Chalom, chalom. Je suis le pasteur José Mbemba, le pasteur de l'église Meya. Je suis venu par cette occasion lancer une invitation à tous et à toutes pour un événement que nous organisons à date du 31 décembre 2022. A partir de 20h30 à Eskistuna, c'est Nifosh Gotan 36 ou bien 36. Alors, il s'agit du réveillon de fin de l'année. Nous avons organisé cet événement en guise de la reconnaissance à notre Dieu. Vous savez, bien aimé, quand nous organisons de tels événements, ce n'est pas pour embêter des familles, ce n'est pas, bien aimé, pour indisposer des familles, mais c'est un événement de la reconnaissance à l'éternel. Nous avons réalisé que l'année qui va s'achever dans quelques jours, c'est une année durant laquelle le Seigneur, notre Dieu, a manifesté sa main puissante au milieu de nous, de nos familles. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te retrouves maintenant, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu es maintenant en train de suivre cette invitation, tu dois savoir une chose, la vie que tu as est plus précieuse que tout ce que tu pouvais posséder. Alors, par rapport à tout ce que le Seigneur a accompli au milieu de nous, dans nos familles, durant l'année 2022, nous sommes enviés, invités à venir dire merci à notre Dieu, à venir manifester la reconnaissance à notre Dieu, car beaucoup sont tombés durant l'année 2022. Beaucoup sont enterrés et beaucoup, bien-aimés, s'y bisent jusqu'à présent des maladies compliquées. Ils sont dans des hôpitaux, en train de pleurer. Ce n'est pas qu'ils méritent cela, mais toi et moi, peut-être, nous sommes là en train de parler, en bonne santé, en forme, quelles que soient les conditions, mais nous devons savoir qu'il y a un Dieu qui est derrière tout cela. Alors, le 31 décembre, bien-aimés, venez en famille, venez avec les amis, venons dire merci à ces dieux-là, qui est le garant de nos souffles, le maître de nos vies. Alors, nous serons là, bien-aimés, pour célébrer notre Dieu. Il y aura la louange, il y aura, bien-aimés, des témoignages, il y aura la prédication des enseignements, il y aura la prière de l'impact pour l'année 2023. Vous savez, l'année 2023 qui sera mise en place il y a quelques jours, c'est une année qui nous réserve pas mal de surprises, tant agréables, bien-aimés, que malheureuses. Mais nous ne voulons pas que chacun pleure, nous ne voulons pas que chacun, ou bien un membre de ta famille puisse tomber, nous ne voulons pas subir, bien-aimés, les surprises de l'année 2023 dans nos vies. Voilà pourquoi, pendant cette activité du 31 décembre, nous allons implorer la faveur des dieux, les dieux qui avaient protégé les enfants d'Israël à Gossène, pendant qu'il y avait des catastrophes, des fléaux, des dégâts, des jugements, la colère des dieux en Égypte. C'est Dieu-là qui les avait mis à l'abri de tous ces fléaux, qu'ils soient notre Dieu durant l'année 2023. Voilà pourquoi je vous invite, bien-aimés, à venir prendre part à cette activité qui bénira certainement une famille, qui bénira certainement un foyer, qui bénira certainement un enfant pour l'année 2023. Et surtout, ne venez pas seul. Tu peux dire à ton mari, à ta femme, à tes enfants, à tes amis, de venir tous ensemble participer à cette activité. Nous sommes bien-aimés sur Eskistouna, bien-aimés à Nifosh Gotan, à Nifosh 36, 36. Là, nous nous réunissons, bien-aimés, d'habitude pour les cultes. Et c'est là que nous passerons notre réveillon de cette année 2022. Et nous sommes sur une plateforme de l'Église Meillard, c'est-à-dire que tu peux aller sur Facebook pour toi qui n'auras pas la possibilité de te déplacer. Tu peux nous suivre sur Facebook, taper seulement Facebook Meillard, tu nous trouveras là-dedans. Et tu peux aller aussi sur YouTube, là tu tapes Meillard Church TV, tu trouveras bien-aimés notre activité en pleine live à partir de 20h30 de ce samedi 31 décembre 2022. Que le Seigneur vous bénisse, vous êtes le bienveni d'avance dans la présence des dieux. Au nom de Jésus-Christ, Shalom, Shalom.